MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Bonjour chez vous, merci de votre aimable fidélité au rendez-vous de l'émission agricole Brave Paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Vous le savez, l'Agence pour la valorisation de l'agriculture a organisé la 7e édition des JNVA, Journée nationale de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques dans la belle cité du Poro. L'équipe de reportage a tendu son micro à ces braves populations. Corogo, berceau des cultures maraîchères, nos braves paysans se prononcent. Ça se passe de commentaire. Poro, région située au nord de la côte d'Ivoire, à la frontière du Burkina Faso et du Mali, est peuplée d'halogènes venus pour la plupart des pays voisins et des autochtones que sont les Sénoufos, avec 15 communes, 27 sous-préfectures et 877 villages. Avec pour végétation la savane arborée, cette région qui a pour chef lieu des départements Corogo a une richesse basée essentiellement sur l'agriculture. Le coton, l'anacarde, la mangue, l'arachide et une importante production de vivriers selon le directeur régional du ministère de l'Agriculture. Le potentiel agricole du Poro est énorme. Les cultures pérennes sont le coton, l'anacarde, la mangue. Et nous comptons ici à Corogo de grandes productrices de maraîchers. Et bien entendu de viviers également, maïs et riz. Je peux dire en type d'exemple quelques chiffres. Pour l'anacarde en 2015, nous comptions environ 49 000 tonnes d'anacarde produits. Nous sommes positionnés troisième producteur d'anacarde. En matière de mangue, nous sommes les premiers avec 20 084 tonnes. Au niveau du maraîcher également, nous nourrissons toute la Côte d'Ivoire avec ce que nous produisons à Corogo. Et nous recevons ici à Corogo la récote de presque toute la sous-région. Donc vous comprenez en quelques mots ce que représente Corogo en matière d'agriculture et d'élevage bien entendu. Je vais dire aussi qu'en termes d'agriculture, on peut dire que Corogo c'est des projets dynamiques qui ont démarré juste après la crise. Je peux citer en termes de projets trois principaux projets. Le PAFACI qui est le projet d'appui aux filières agricoles. Je peux citer le POPACORM qui est le projet d'appui à la production et à la commercialisation. Qui est un projet important pour les producteurs du poro. Et puis enfin citer le PSAC qui est essentiellement actif dans la zone cotonnière. Ce projet s'intéresse à tout ce qui est comme volet, production, commercialisation. Et envisage s'étendre un peu plus tard au niveau de la transformation. Au niveau du PAFACI nous avons deux projets importants qui concernent la production. Nous avons grâce au PAFACI pu aménager 12 sites maraîchers qui sont en activité actuellement. Qui permettront aux femmes de produire en compte saison de la tomate, des légumes, des piments, etc. Et puis nous avons un volet foncier qui permettra d'ici décembre d'offrir aux paysans des certificats fonciers sur 22 000 hectares. Pour environ 166 territoires qui seront délimités d'ici décembre. En résumé c'est ce qu'on peut déjà dire pour ce qui concerne la carte d'entité agricole du poro. Pour mieux comprendre la prouesse des agriculteurs de cette région, nous avons tendu notre micro à une société coopérative d'Anacard. Selon le directeur de cette association, le succès de leur travail est le résultat d'une bonne organisation et de la bonne pratique des cultures. Il faut dire que le réseau des producteurs d'Anacard de Côte d'Ivoire ait un ensemble de producteurs de coopérative et union de coopérative. Nous sommes autour de 15 000 producteurs avec à son sein les OPA qui comptent 15 OPA. Il y a pratiquement 5 à 10 ans passé, la qualité de Kourougou n'était pas bonne. Mais aujourd'hui avec l'apport même de notre organisation, nous avons pu former, sensibiliser les paysans et qui a fait qu'aujourd'hui la qualité à Kourougou c'est la qualité. Aujourd'hui le produit de Kourougou est bien séché, est bien sec et est de très bonne qualité. On peut même parler d'autour de 47 à 48 outons comme outons à Kourougou. Alors nous pensons que c'est une bonne avancée et cela fait fier pour nous de parler de cette qualité afin de lancer un appel aux investisseurs, afin de lancer un appel aux bailleurs de fonds, afin qu'ils puissent venir à Kourougou, prendre le caoutil de Kourougou. En tout cas c'est vraiment une fierté et nous en sommes heureux pour cela. La production vivrière est majoritairement pratiquée par les femmes, pour la plupart constituée en associations coopératives ou groupements dans les villages et même dans les villes. Je suis la présente d'une coopérative agricole féminine et nous produisons le vivrier et le maraîcher. Nous achetons les sémences et nous distribuons entre nous et nous produisons. Une fois que nous finissons de produire, nous regroupons les récoltes et puis nous les acheminons vers le marché. Si on constate sur nos marchés les cultures vivrières de provenance nordiste, ceux-ci restent incontestablement les plus grands éleveurs en Côte d'Ivoire. Cependant, l'inorganisation de cette corporation freine sa professionnalisation pour ce qui concerne les bétails. Grâce à la clairvoyance de notre ministre, le ministre des Ressources animales et aléatiques, nous avons donc mis actuellement une politique en place. C'est donc le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture pratiquement en Côte d'Ivoire. C'est un plan qui va donc de 2014 à 2020, qui pourra peut-être être reconduit. Grâce aujourd'hui à ce plan, on a une vision sur la nouvelle politique de l'État en matière d'organisation des éleveurs et en matière de développement des filières. Dans l'organisation, la filière bovine et la filière des ruminants sont un peu en retard. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a beaucoup. Puisque c'était confié à des étrangers et jusqu'à aujourd'hui, les étrangers continuent de devenir le secteur. Ce n'est que petit à petit, on arrive donc à intéresser les propres Ivoiriens afin qu'ils puissent encore nous suivre. Voilà un peu le petit retard qu'on a connu au niveau de la filière des ruminants. Contrairement aux éleveurs de bétail, ceux de volaille sont très bien organisés et structurés à entendre le président de cette corporation. Quand l'État de Côte d'Ivoire a voulu bien mettre le GDS en place dans neuf régions de la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, on n'a pas eu d'accompagnement et comme nous ne voulons pas rester inactifs, nous avons pour l'instant, avec nos mecs moyens, que nous avons pu mobiliser, commencé certaines activités. Le GDS, l'objectif c'est de s'entraider, de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas que, éventuellement, une maladie arrive sur une ferme. C'est vrai que nous ne nous fréquentons pas les fermes, mais nous nous fréquentons pour partager nos différentes expériences, pour partager les formations que nous bénéficions avec notre vétérinaire conseil pour éviter les éventuelles maladies sur nos fermes. Parce qu'au niveau des fermes, il faut se déconseiller de se promener de ferme en ferme. Donc nous ne le faisons pas, mais nous avons des lieux de rencontre où nous partageons effectivement nos expériences. Notre objectif, vous avez vu, dans les années 2000, la région du Nord, tout était pratiquement importé ici en termes de protéines animales avicoles. Tout était importé, les œufs comme les poulets. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce à notre dynamisme, nous couvrons parfaitement nos besoins. Si nous n'avons pu couvrir nos besoins, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Il faut aller un peu au-delà de notre zone de prédilection. Nous allons probablement progresser un peu et probablement aussi nourrir toute la Côte d'Ivoire. Korogo reste donc une belle ville qui regorge de beaucoup de potentialités agricoles. Raison pour laquelle elle a été choisie pour abriter la 7e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture et des ressources animales JNVA 2017. Certains l'ont choisi pour sa fiabilité. Car si le travail du champ est dur, avec les bons outils, on y arrive toujours. D'autres disent que le bon outil fait le bon planteur. Et avoir toujours un magasin à proximité pour être aidé et conseillé dans ses tâches, ça compte. Nous avons tous une bonne raison d'aller chez MCN. L'anacardier est passé progressivement d'un rôle essentiellement écologique, lutté contre l'avancée du désert, à un rôle socio-économique pour les producteurs dans la partie septentrionale de la Côte d'Ivoire. Cette performance apparente en termes de production, estimée à environ 649 000 tonnes en 2016, est le fruit de l'action conjuguée du Conseil du Coton et de l'anacarde dans le cadre de la réforme de la filière, mais surtout de l'appui du projet d'appui au secteur agricole, PESAC, qui a initié des champs écoles au profit des vaillants paysans relativement à l'usage des bonnes pratiques de redimensionnement. C'est pour se rendre compte de la mise en œuvre de ces actions et les retombées sur les producteurs qui ont adopté ces techniques qu'une équipe de braves paysans a fait incursion dans le village de Foro Foro, situé à 14 kilomètres du chef-lieu de région du Ambol, Katiola. En effet, dans ce village est domicilié M. Ouattara Seïdou, ce paysan exemplaire, marié et père de plusieurs enfants. Quoique présenté comme modèle, ce dernier explique les appréhensions qu'il avait à ses débuts face à cette méthode d'élagage des anacardiers conseillée par l'ANADER. Avant les bonnes pratiques, mon champ était touffé. Il y avait des branches qui traînaient, le champ était touffé, c'était serré. Le moment que l'ANADER est venu nous dire de couper le champ, vraiment, on n'était pas contents. Le champ, nous, on croyait que si on coupe, ça allait diminuer les pieds. Mais après, j'ai dit à madame, comme c'est l'ANADER, c'est notre marabout, donc on a qu'à essayer de voir. On a coupé. Quand on coupait, les villageois sont venus voir. Il y en a même qui disent que c'est moi, je n'étais pas fou même. Mais quand on a fini de couper, deux ans plus tard, quand on ramasse un anacard, chaque fois qu'on envoie des sacs, 10 sacs par jour, 20 sacs par jour, les hommes sont étonnés, ils sont venus voir le champ. Ils disent vraiment, si l'anacard est un, 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 ça produit beaucoup. Là, maintenant, tout le village commence maintenant à couper leur champ. Comme le montrent les résultats, ce sexagénaire qui, difficilement avec ses dizaines d'hectares d'anacardiers, ne produisait qu'à peine 8 tonnes, est aujourd'hui à un tonnage fort motivant de 24 tonnes, au point même que le revenu de ce dur labeur lui a permis de faire de fiers actions en faveur de sa famille et aussi susciter en lui un sentiment d'altruisme à l'endroit de la communauté de son village. Avant 2015, j'avais, c'est le vélo que j'avais. En 2015, j'ai payé une moto. Et en 2016, j'ai pu avoir une voiture. Et j'ai fait partie de mon enfant en 2016, en Inde, pour son étude. J'ai construit des logements pour les maîtres. Les enseignants qui sont au village, j'ai construit des logements pour eux. Et j'ai construit le bureau des eaux et forêts. Je compte aussi construire un diplôme pour moi-même au village. Pour que les hommes savent que vraiment, l'anacard, ça produit bien et il y a l'avantage dedans. Fini le pénible coup de pédale sur le vélo. Car c'est à bord de son véhicule 4x4, dignement acquis avec le revenu de la noix de cajou, qu'il se rend maintenant dans ses plantations. Ses collaborateurs, voyant les performances et le fruit du travail abattu par lui, sont fiers de témoigner en sa faveur. Quand on venait en cours, en champ d'école, pratiquement c'était tous les vendredis, c'est le vieux Ouattara même qui était le chef de classe. Alors c'est lui-même qui nous mobilisait, qui rentrait dans le village, qui nous appelait, sortez, sortez, on va allonger à l'école. Même sa progéniture ne tarie plus des loges à son égard et aussi sur la méthode et la gage prônée par le PESAC sous l'impulsion de l'anader. Quand les gens d'anader sont venus pour nous voir le champ du vieux, on est venus ensemble, on est venus visiter ensemble, ils ont vu que non, c'était tout feu. Monsieur l'anader a dit que non, que vraiment le vieux, ton champ est bien beau, c'est bien joli, mais ça manque de trucs. Parce que c'est trop serré, serré, les bancs sont descendus, il faut nettoyer un peu pour que ça puisse produire. En tout cas, ils ont donné des conseils pour que le vieux puisse avoir ça. ils n'ont qu'à faire ça pour avoir une bonne production. Le vieux a dit que non, ça, nous, on ne peut pas accepter. De la manière de ça, ils traversent, on gagne beaucoup, donc on ne peut pas, ils disent que non, que ce n'est pas ça. Il faut bien nettoyer, il faut faire, il faut suivre nos conseils pour faire, pour voir si ça va plus donner, ça va plus produire. Là, on va voir l'année qui suit. Nous, on n'a pas accepté. Moi-même, on a fait par là même. Il dit, non, le vieux, on ne veut pas. C'est bon comme ça, il n'a qu'à laisser ça comme ça. Il dit que non, que on va suivre le conseil d'anader d'abord. Bon, au fait, il a commencé à nettoyer, à couper les branches. On est venus, on a tout fait. Bon, l'année qui suivait, on a vu que non, la production qui a donné là, c'était plus, c'était plus que pour les autres années là. Là, il a dit que non, que vous avez vu. Le petit sang qu'on a fait là, le conseil d'anader, c'est qu'on a fait là. Ça a donné bon, on a fait tout comme c'est là. On a dit, ok, c'est vrai, ça a donné plus que les autres années, donc il faut faire comme ça, il faut couper tout. Donc, il a coupé, il a nettoyé tout. Depuis l'année qui suivait encore, on a vu que non, ça a plus donné, ça a produit beaucoup. Quand on voit pour les autres, on n'a pas produit, mais pour le vieux, ça a produit. Là, les gens demandent, ah, le vieux, pour toi là, tu fais comment ? Tu m'as engrais ou bien, tu fais quoi ? Il dit, non, je ne m'ai pas engrais. Qu'on sait qu'anader a donné là, c'est ça, j'ai suivi. Vous avez dit que non, il ne faut pas, je vais suivre, non, j'ai suivi ça, que ça a commencé à donner. Quand ils ont vu ça, tout le monde a suivi les traces du vieux, tout le monde a commencé à nettoyer pour eux. En tout cas, les deux années qu'ils ont suivi, on voit tous les chans sont propres. Je remercie encore le conseil coton à NACAD pour leur conseil et leur travail qu'ils font sur le terrain. Et je remercie Anadé, Anadé qui est toujours à côté de nous, qui est notre maravou. Je les remercie beaucoup. Aujourd'hui, on va parler un peu des opérations de récordes et post-récordes. En ce qui concerne les opérations de récordes, il faut conseiller trois éléments. Il y a d'abord les opérations pré-récordes, les opérations de récordes même, et puis les opérations post-récordes. En ce qui concerne les opérations pré-récordes, il y a le nettoyage de la parcelle qui se fait à octobre, novembre. Il faut nettoyer la parcelle pour permettre à la plante de bien produire, pour lutter contre le feu de brousse, pour permettre de limiter la concurrence nutritionnelle entre les mauvais herbes et les plants. Et puis, après cela, il faut faire la bande par feu. La bande par feu, en fait, c'est un nettoyage tout autour du champ. On fait une bande de 10 mètres de large. L'avantage de cette méthode-là, c'est de lutter contre le feu de brousse. Parce qu'on sait que le champ va donner. Si on n'a pas fait cette opération, qu'on a nettoyé l'intérieur, les herbes sont dedans, et puis le feu vient de l'extérieur. Ça prend tout ça, ça rentre dans le champ, ça peut détruire tout ce qu'on a bâti. C'est pour ça qu'il faut faire cette opération-là. Maintenant, après cela, si on a fait tout ça, que le champ a donné maintenant, il faut récolter. Récolter, c'est de ramasser les fruits. Au niveau de la nacarde, ce n'est pas comme les autres cultures où il faut cueillir. Ici, là, le fruit se laisse tomber. Quand une fois le fruit est tombé, on va maintenant pour ramasser. Il ne faut jamais cueillir le fruit sur l'arbre. Parce que si on cueille sur l'arbre, ce n'est pas formé. On peut même perdre les autres fruits qui ne sont pas encore maturés, qui peuvent tomber. Ça peut faire chuter la production. Donc, il faut ramasser pour les deux jours. Une fois qu'on a ramassé, il faut aussitôt séparer la noix de la pomme avec une ficelle. La ficelle offre l'avantage de ne pas laisser durer des noix sur la pomme. Ça permet de sécher les noix facilement. Ça préserve aussi la qualité de la menthe qui est à l'intérieur de la noix. Mais en séparant avec la main, il y a le jus de la pomme qui reste sur la main et au fur et à mesure, ça peut même entraîner des blessures. Ça peut donner des plaies aux doigts. Le paysan, au lieu de ramasser tous les jours, maintenant, il va mettre quelques jours avant de aller se rendre encore dans le champ. Alors que si on ne ramasse pas tous les jours, la noix perd sa qualité. Donc, une fois on a séparé, il faut aussitôt sécher. Il y a d'abord le pré-séchage qui se fait au champ. Ça veut dire, une fois qu'on ramasse, il faut trouver un nez, soit construire une clé là de pré-séchage au champ. Dès que vous séparez, vous mettez dessus. Maintenant, le soir, en venant au village, vous ramassez tout pour venir sécher ça sur la clé. Bon, l'avantage de sécher sur la clé, c'est qu'on étale le produit de façon homogène. Ça sèche facilement et puis, en remuant dedans, on peut faire le tri des noix défectuées. Aussi, comme c'est sur la clé, bon, il n'y a pas d'introduction de corps étranger dedans. Et le produit en trois jours sèche facilement. Maintenant, une fois on a séché, il faut enlever de la clé. Ne pas mettre directement dans les sacs. On ne met pas directement dans les sacs. Il faut laisser refroidir à l'ombre pendant deux à quatre heures de temps. Une fois ça refroidit, maintenant, il faut conditionner dans les sacs de jute que le conseil coton en acad donne aux producteurs. Une fois cela fait, c'est conditionné en entendant qu'un acheteur arrive pour prendre le produit, il faut maintenant stocker. Le stockage se fait dans un magasin aéré, sur des caillibotis ou bien des palettes. Mais en stockant, il faut prendre soin de ne pas coller le sac là. Au mieux, il faut laisser un espace pour que l'air se situe très bien dans le magasin. C'est dans un décor carnavalesque que s'est déroulée la cérémonie officielle d'ouverture des JNVA 2017 en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de Korogo. Prenant la parole au nom du premier ministre Amadou Goncoulibaly, premier magistrat de la commune de Korogo, Émile Soro a tenu à remercier les initiateurs de ces journées pour le choix porté sur la capitale du Poro pour abriter cette édition. Il a rassuré toute l'assistance du soutien et de l'adhésion du conseil municipal à la cause du monde agricole. Quant à Koulibaly Ziyé, premier vice-président du conseil régional, il a réaffirmé la joie des populations de la région du Poro à accueillir les JNVA 2017. Il a aussi mentionné qu'au moins plus de 200 millions de francs CFA ont été investis depuis 2013 pour soutenir le développement agricole. C'est pourquoi a-t-il souligné l'importance de la lutte contre les intrants prohibés qui sera le prochain combat du conseil régional et de son président Tiemoko Iade. Madame Jennifer Serres, principale initiatrice des journées, a reconnu le chaleureux accueil dont elle et son équipe ont été l'objet depuis leur arrivée dans la capitale du Poro. Justifiant le choix de Corogo, elle précise que les JNVA 2017 sont un moyen de valoriser le courage des braves populations de la région du Poro au travail agricole. Elle promet la présence de son agence aux côtés du monde paysan de cette région. Les pesticides, herbicides et fongicides prohibés créent plus de problèmes à l'Afrique qui l'en résolvent. D'où l'interrogation centrale à laquelle les espères et tous les esprits exercés ici présents donneront des éléments de réponse. Que deviendront les terres du vieux Yého si cinq ans plus tôt elles ont été infectées dans le gré périmé ? Pourtant, à qui a pris d'or ? Comment garantit la santé des enfants de l'intrépide cultivateur série s'il est jadis si près des champs s'est transformé en miéisme fertile qui agresse le nez ? Chers invités, la faute codialité entre l'agriculture et l'environnement rend cette question de pollution si pressante qu'elle touchera toutes les vies du continent si nous gardons la langue dans le ventre. Il faut sortir de l'émotion, sortir des joies naïves après des cadeaux souvent remplis de poison. Oui, l'utilisation abusive et sans contrôle des intrants tue déjà notre agriculture, dévaste notre environnement et nous tuera un jour si nous n'y mettons pas un holà. Elle a profité de l'occasion pour rendre un vibrant hommage au président Henri Conan-Bédier, patron traditionnel des JNVA pour son soutien inlassable aux activités d'AVA. Jennifer Sérès n'a pas oublié de saluer l'assistance toujours constante du président Guillaume Soro. Le député Craconan-Paul représentant le président Henri Conan-Bédier a reconnu la justesse de l'initiative de Jennifer Sérès sans manquer d'exprimer la fierté de son mandat à parrainer ses journées agricoles. Il a demandé aux populations venues nombreuses d'adhérer aux actions de AVA qui est un levier essentiel pour la promotion de leurs activités. Quant au député Thoba Norbert, représentant le président de l'Assemblée nationale, il a réitéré le soutien de Guillaume Soro et de tout le Parlement ivoirien aux actions de toute l'équipe de AVA. Notons que cette belle cérémonie officielle d'ouverture des JNVA 2017 a débuté par un défilé magistral des braves paysans et paysannes. C'est déjà la fin de ces 26 minutes. Merci à la généreuse population de la ville de Corogo. Rendez-vous est pris pour 2018 dans le cadre des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA. Merci pour tous ceux qui nous ont apporté un appui par écrit, appel d'ici et d'ailleurs. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas également à nous faire parvenir vos avis et suggestions à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Afrique plus prospère et pour des Africains épanouis. Rendez-vous dans 15 jours. Que Dieu bénisse notre continent. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada